coucou j'espère que tu vas bien allez voici une guidance pour aujourd'hui et pour les énergies du week-end puisqu'elle dure elle reste à peu près de trois jours ces énergies donc allons-y nous sommes en fin de semaine j'ai pas pu poster hier j'ai le temps m'a manqué beaucoup de travail ces derniers temps tu m'as manqué alors on y va pour aujourd'hui je vais pousser un petit peu mon micro je t'ai fait un petit coucou pour te montrer que j'étais en cours de tournage pour cette guidance on y va avec le grand jeu mademoiselle le normand alors t'entends du bruit derrière sont mes enfants qui jouent j'espère que tu as du soleil tout comme moi j'en ai aujourd'hui c'est agréable et la lumière et j'aime bien parce que les cartes elles sautent mieux où elle se retourne mieux tu vois bien que je n'aime pas trop celle ci mais oh regarde les questions d'une belle réussite ici tu vas y arriver nous allons y arriver il est question de prudence encore j'ai des personnes qui me disent oh mais cette guidance elle me parle est-ce que je suis un homme même si je suis un homme est ce que ça me parle ben oui si c'était un homme bien sûr ça ça peut te parler même si la chaîne s'appelle sacré féminin je fais des guidances pour le masculin sur youtube aussi donc tu pourras les retrouver et puis il y en a qui me disent aussi oh ça me fait penser à ce qui se passe actuellement dans la situation actuelle mondialement et j'ai dit oui oui c'est vrai que quand je fais les guidances il ya des moments ça me parle moi aussi très fortement par rapport à ce qui se passe dans le monde je le tais je le dis pas parce que c'est pas le thème de la chaîne mais je suis comme toi il ya des moments ça sort de manière très forte où ça me montre effectivement ce qui peut advenir par la suite en fonction du contexte actuel c'est vrai et là ça me parle aussi c'est pour ça je te dis t'inquiète pas ne te regarde pas les apparences ne tue pas aux apparences on va y arriver mais attention prudence pour la suite des événements pour les semaines et les mois à venir mais important ne te fie pas aux apparences la réussite elle est là elle est déjà là en fait tu as déjà gagné nous avons déjà gagné si dans tes projets il ya quelque chose que tu veux réussir ça va marcher mais attention prudence voilà il ya une notion de purification ici de véritablement être tombé dans les profondeurs de soi même et descendu en soi s'être retrouvé complètement vulnérable d'avoir trouvé ses ressources et sa force dans cette vulnérabilité il est vraiment question de fécondité le changement il a déjà lieu en fait il a déjà eu lieu sauf que tu ne le vois pas encore par la suite attention prudence pas d'inconséquence pas d'imprévoyance attention à ne pas être embarqué par la passion par laisser les émotions là c'est vraiment la carte des émotions recentre toi crois en toi c'est acte de foi il ya cette notion de croire sans voir pour la suite des événements et fait les choses prévois les choses voilà fait les choses avec prudence on voit que les choses par le passé n'ont pas été simple ici vraiment pas été simple là mais via c'est le chemin à suivre ça nous parle du mois de juillet aussi là on est en poisson il y a tout un chemin qui se fait depuis l'été dernier justement qui ira jusqu'en poisson au printemps ça peut secouer ça peut être émotionnel et émotionnellement être complètement chamboulé on parle de fuite aussi de fuite et réfléchie non pose les choses ne fait pas les choses de manière irréfléchie a fait les choses avec prudence ça va aller quel que soit le domaine d'accord remets le en fonction du domaine qui te parle le plus ou de la question que tu as il me manque une quatrième carte et puis je vais aller un peu plus en profondeur dans les choses là je t'ai fait un petit un petit avant-goût il y en a une qui s'est retourné on va la prendre et je l'aime celle ci je l'aime parce que c'est vraiment la victoire sur les grosses 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 difficultés tu vois que bon je vais regarder essentiellement la constellation mais tu vois que Hercule étouffe le lion c'est le roi le roi lion c'est pas le roi lion c'est le lion de la forêt de némée c'est un lion qui est féroce et il mangeait les habitants c'est à dire que là c'est pas une mince à faire ce qui est en train de se passer tu as la victoire sur les difficultés les difficultés elles sont énormes elles sont grosses mais tu as la victoire sur les difficultés il est question de de bonnes inspirations ici de période de vraiment d'opportunités de chance à venir encore une fois il est question de ne pas se fier aux apparences de croire en soi de croire sans voir et ça t'emmène je te disais dans on te demande de revenir en toi d'accord de venir sentir ce qui se passe en toi vient dans tes profondeurs au fond de toi tu sais c'est de ça dont ça nous parle ici le 9 de coeur moi j'aime beaucoup parce que non seulement c'est une belle victoire ça c'est sûr mais en plus de ça c'est vraiment des joies des bonheurs des satisfactions ici ce sont tous les efforts qui sont récompensés il ya une puissance sur les événements avec cette carte là donc ne t'inquiète pas encore une fois ne te fie pas aux apparences peut-être que tu as l'impression que tout est perdu ou que tu as perdu non ça n'est pas du tout du tout le cas par contre faut avancer en marchant sur des oeufs il y aura peut-être des oeufs qui seront cassés mais au bout du compte de toute façon c'est la victoire ici avec le langage floral on a l'immortel la rome les lilas donc c'est ça la puissance sur les événements c'est la foi aussi la foi en ce que tu souhaites réaliser la concrétisation ici des projets avec la constellation de régulus donc si tu vois et si on a la réussite ça c'est la plus la plus belle carte du jeu à l'as de trèfle c'est la victoire dans tous les domaines la réussite le succès dans tout de toutes les entreprises le triomphe aussi sur les difficultés sur les désobstacles les épreuves la constellation nous parle du succès dans les entreprises ce qui rejoint complètement la constellation de régulus ici qui nous parle de concrétisation des projets c'est sur toi évidemment on nous dit prudence ici attention à tes faiblesses aussi parce que quand on est ici quand on a pu de carapace quand on a à nu et bien il ya on se peut se sentir vulnérable ta vulnérabilité ça peut être ton humanité ça peut être aussi attention à certaines peurs que tu pourrais avoir donc prudence 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 mais ça fonctionne ça marche et la réussite elle est là donc déjà dans le niveau au niveau sentimentale il ya une entente qui bonne entente un bien-être qui peut revenir d'accord il ya la joie il ya l'amour il ya et puis il ya des relations qui sont vraiment protégés ici pour les personnes qui sont seules peut y avoir de nouvelles rencontrées également ça nous parle de ça au niveau professionnel bah c'est pareil c'est une réussite professionnelle en tout cas il ya une évolution évidemment il ya encore il faut encore faire attention sur les semaines les mois à venir mais il ya une évolution il ya quelque chose qui sera favorisé d'ailleurs si on te dit que si tu penses grande une ose 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 rêver grand en fait un ose rêver grand parce que ça se sera favorisé les les associations peuvent être favorisées aussi également il ya une notion voilà d'incité ambitieuse ou ambitieux et bien quelque chose qui sera satisfait ici tu il ya des nouveaux projets là qui vont qui apportent un renouveau et qui qui seront complètement avec l'énergie du moment dans ce dans cette dans cette terre du verso et c'est quelque chose de stable et ensuite de sécurisant pour l'avenir et du coup il y aura des satisfactions vraiment au niveau matériel bien que on dit attention prudence il ya une notion de prudence qui est là donc évidemment les choses doivent être réfléchies avant avec cette prudence recommandée il peut y avoir donc dans les mois les semaines à venir un flottement dans l'activité bon bah c'est du bon sens avec ce qui se passe en ce moment d'accord il ya quelque chose d'assez restrictif donc attention être réfléchie à ne pas être étourdie à bien regarder les choses telles qu'elles sont à ne pas fuir ses responsabilités à prendre la responsabilité de sa vie aussi au niveau professionnel on parle de ça voilà en tout cas il ya il ya une prudence qui est recommandée dans toutes les démarches on te dit que vraiment l'évolution elle est possible avec toujours prudence et réflexions il ya aucun il ya aucun souci voilà si elle après dans la prudence et réflexions ça vient ça va bien se passer regarde autour de toi ne fonce pas tête baissée sans réfléchir avec passion et enthousiasme non reste centré pose les choses et voilà attention à une certaine nervosité aussi au niveau de la santé les choses peuvent aller très très vite parce que peut y avoir avoir peut-être trop de passion 30 trop d'enthousiasme donc cherche un équilibre de manière à pouvoir toujours être en posture de en position de manière à pouvoir toujours réfléchir est en position de réflexion d'accord pour éviter bien des bien des soucis c'est ce que nous dit le petit sujet ici donc ça c'est prudence on a aussi bas du coup le le deux de carreaux le petit sujet du deux de carreaux qui lui aussi pareil va nous dire on va nous parler ici d'une certaine solitude qui peut être ressenti même si tu es entouré peut y avoir une solitude intérieure tu peux être seul bien sûr physiquement mais puis avoir une solitude intérieure mais quelque chose qui est un peu dur aussi avec une communication qui a qui qui n'est pas là et la solitude du coup est encore plus difficile il ya une notion de repli sur soi qui peut être là mais bon c'est on dit c'est une période trouble mais une période qui sera qui qui sera bénéfique par la suite c'est le temps que la carapace elle se reforme alors c'est pas n'importe quelle carapace bien évidemment c'est pour aller vers le meilleur c'est le complexe du homard ça fait penser à ça de françoise dolto c'est un livre vraiment super pour les adolescents je sais pas s'il est toujours édité ce livre mais il est magnifique et c'est le homard il mue il change de carapace par là je dirais que nous sommes en train de changer de carapace le monde entier change de carapace mais pendant que la carapace n'est pas là il ya une vulnérabilité le temps que la carapace se se fasse à nouveau donc là effectivement il ya des épreuves au niveau professionnel attention à pas se laisser décourager ou à se laisser aller garde confiance garde foi et la foi on voit qu'il ya une victoire avec hercule qui étouffe le lion on l'a vu un ici d'accord et puis mais au niveau sentimental on en a parlé puis avoir un isolement des choses comme ça voilà il ya une période trouble à passer où tu peux avoir le moral dans les chaussettes mais on voit que tu as ce désir de réussir et d'y arriver et ça faut le garder c'est une véritable renaissance en fait qui est en cours et eh bien comme toute naissance nouvelle naissance ça se fait aussi parfois dans la douleur moi parce que ça se fait pas toujours dans la douleur une naissance même en dehors de la péridurale mais ça dépend combien il ya eu d'enfants avant mais il ya des fois ça passe par la douleur effectivement cette nouvelle naissance quelque chose qui doit d'abord naître à soi même c'est pas toujours évident c'est sûr mais là je peux te dire qu'il ya des belles choses qui arrivent au niveau sentimental on va regarder si tu es avec quelqu'un regardons ce que j'ai on faudrait que ça sorte non ça veut pas ah alors la première la deuxième on va voir après j'ai toi l'état d'esprit de la personne à qui tu penses et l'issue justement de la situation vous aimez bien sentimentale donc c'est long moi qui voulais prendre doute un autre jeu après je vais y arriver allez l'issue la réponse à la question l'issue j'en ai deux ok on va garder celle ci c'est la première que je vois on fera le quatrième alors on voit quelqu'un pense à toi en ce moment attention l'état d'esprit de la personne de ne pas être avec quelqu'un qui te manipule on peut la personne peut manipuler sans forcément en avoir conscience parce que il ya peut-être des choses à guérir en elle aussi c'est peut-être son mode de fonctionnement voilà oui alors là c'est un message pour certaines personnes qui se posait la question peut-être qui se si tu te poses la question sur les intentions d'une personne même si c'est pas au niveau sentimental ici on te dit attention d'accord attention parce qu'il ya une sorte de manipulation ici et ces deux cartes vertes là en fait c'est ça nous parle de guérison il ya quelque chose à guérir voilà sinon là bas justement l'issue de la réponse on disait eh bien il ya une question de liberté d'ouvrir ses ailes 1 donc il ya peut-être à voler de ses propres ailes ici à quitter une dépendance affective c'est possible voilà merci à toi